Salut Youtube, comment ça va ? On joue à Baldur's Gate 2 Enhanced Edition Lors du dernier épisode, on s'est fait des morts-visions On s'est fait Kangax, la demi-lige, qui est un des... T'as cramé la romance ? Non, elle continue notre 9 balles Il me semble En gros, elle te met un gros stop à la fin de... A la fin de Shadow of Harmen et puis après elle te dit... D'accord, il me semble Euh... Du coup, on avait fait Kangax, la demi-lige, qui était très embêtante Et on s'est fait body la sereine de Johnny Renicus Notre ennemi, Michael, qui nous a volé notre âme Et qui s'est cachée à soldat Nessalard, la ville où nous allons nous rendre maintenant Nous allons chez les elfes ! Monsieur Fredon, on va voir des elfes ! Euh... Vous vous rappelez... Château Suif, Monsieur Fredon ? Euh... Vous vous rappelez... Château Suif, Monsieur Fredon ? Ah oui, je crois qu'ici, on rencontre une ancienne connaissance Euh... Hop, on va faire un dodo du genre Comme tu voudras On va rencontrer une ancienne connaissance, mais on ne l'avait pas recrutée dans le 1, donc euh... Il y a des bruits étranges Il y a des bruits étranges Euh... Non non, ça c'est fait. Y'a quelqu'un qui a repéré un méchant truc là-bas. Une mort cramoisie et des gobelins. 9000 xp pour une attaque. Alors les gobelins jouent plus de dégâts que les... Des gobelins ! Des ennemis à notre horaire à ce moment du jeu. Je ferai en sorte que ce soit rapide. Par contre l'horreur brumel c'est un peu plus chiant. Notamment en cas de confusion. On va laisser Minx que tranquillement taper. C'est quoi ça c'est une brumeur vieille ? Une mort en moitié. Ah ouais super, des wyvernes et des druides. Tout va bien. On va défendre la huvernes. Peut-être que tu vas lancer une mort chaotique sur Binsk ? Qui doit servir à rien mais bon. Il aurait quand même mis quelques points de dégâts. C'est juste un mage. C'est pour un bon luxe. C'est pour un bon luxe. Là elle est désorminée. Ouais ! Comment ai-je pu le manquer ? Ouais ! Ah ! Non ! Non je ne peux rien porter de plus. L'objet est tout seul. Bezantine plus 2 c'est de la merde. Lance plus 2 c'est pas terrible non plus. Hop ! Hop ! Tout ça dans notre sac à malice. C'est quoi ? Batons plus 1 ? Batons plus 1 ! C'est pas les éboueurs ici non ? Oui ! Alors... On va aller voir ce qu'il y a vers le nord. On va remis des corons. Ces petites maps dans le coin ne sont pas forcément super intéressantes. Les maps favoris de tétiers etc... Ce n'est pas forcément très... Fournis. Mais bon on fait avec. Il y a une cabane. Un coran. Donc une vieille connaissance de Baldur's Gate 1 que nous avons rencontré. Il me semble à... Euh... Clockwood. Donc euh... Comment ça s'appelle ? Bois-manteau. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous ? Qu'est-ce que vous ? Qu'est-ce que vous ? Oh ! Cela faisait longtemps ! Je vais m'ennuyer et j'ai essayé de vous trouver mais j'ai perdu votre trace après votre victoire à la porte de Baldur. On dirait bien que vous avez chamboulé la face de Féérume. Ce qui est important c'est que je parcourais les forêts de tétiers avec ma très chère Safana. Safana. Vous vous souvenez d'elle ? Oui absolument. Cet affreux a été kidnappé. Il y a deux jours des loups géants nous ont assaillis. Je crois qu'il s'agissait de mulous. Ils ont tenté de nous emporter tous les deux mais j'ai réussi à m'enfuir. Safana n'a pas eu autant de chance. Je les ai suivis jusqu'à un campement près d'ici. Mais même un guerrier comme moi ne pouvait les vaincre seul. J'ai espéré que quelqu'un vienne... Et vous aussi ! Il nous faut le sauver et frapper ces saldés de baie de Garoumfait. Nous serons invincibles nous deux. Qu'en dites-vous monseigneur ? Euh pas de problème je t'aide où est le campement ? C'est parfait. Les mulous se trouvent à l'est. J'irai là-bas et je vous y rendrai seigneur. Ne mettez pas trop longtemps. Je ne connais pas les plans qu'ils réservent à ma bien-aimée. Goren qui est je crois le meilleur archer de Belgique 1. Il a les stats complètement cramés. Je crois qu'il est 19 en ex. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Wouhou ! Bonjour tout le monde. On ne laisse pas le mage en première position. Que puis-je faire pour toi ? Nul ne m'aurait quitté. Ce qui est bien c'est que maintenant que Bins qui a une arme voire pâle, on sait qu'il y a une certaine chance qu'à un moment ou un autre, il perde le contrôle et qu'il claque un gros coup de B dans la gueule le fait dès que ce soit game over. Je ne sais pas. Bonjour ! Je ne vais pas le faire de votre quartier. Je ne le permettrai pas. Je suis prête. Le destin n'attend pas. Ziki tu penses d'être un petit peu trop abîmé à mon nom. Tiens les gars au lieu de rester caché dans un coin. Ceci est en fait fouillon. Des billes on s'en fout, on n'en a plus besoin. Des petites potions on s'en fout, on n'en a plus besoin non plus. Des grandes potions par contre on prend. On tue sur la passe et un grenier. Oui. J'ai bien fait des techniques. Tu me vois et tu me vois ? Hop là. Même si son level de volets est bloqué, Limouane continue de faire le taf dans le 2. Côte de maille, arc long, grand bouclier, flèche perceuse. Les flèches perceuses c'est pour toi. Côte de maille fait, il va devoir l'identifier. Côte de maille plus 2, c'est de la merde. Le bouclier, je sais plus ce que c'est, grand bouclier plus 1. Ah c'est vrai que le bouclier de balle du rien on a peut-être plus besoin. Et en même temps il donne moins 1 à la force mais on s'en fout parce qu'on est à 25 et campfire. Tu peux aller là-dedans, toi tu peux aller là-dedans. Que puis-je faire pour toi ? Je m'en voudrais de refroidir. Il n'y a rien d'intéressant il me semble. Il y a des flèches. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Là-bas, il y a un truc dans le mur. Waouh, un anneau d'or. Super. Grand Nihougarou est là-bas. Bon, on va y aller tout de suite. Donc oui, Koran qui était le voleur qu'on avait rencontré à Bois-Manteau. Qui est le meilleur archer de Balur 1, il me semble. Si je ne me trompe pas. Avec Kivan. Et Safana qui est une voleuse que nous avions rencontré sur la côte des épées. Et euh, qui euh, cherchait un trésor. Et que nous avons aidé le joueur à moi. Et toi, tu n'as rien à faire dans mon domaine, demi-elfe. Non, non, celui dont je t'ai parlé, Vlantfar, c'est Fade. Tu le, et le magicien te récompensera, toi et le tien. En te couvrant de richesses au-delà de tes rêves les plus fous. Ça ? C'est ça la créature dont tu parlais ? T'avais dit que Koran accompagnerait Fade. Tu avais dit que Koran l'amènerait à moi. Oui. Tu as ? Hola, voyageur, un instant. Safana chérie, qu'est-ce que tu as fait ? Ne sois pas idiot, Koran. Pourquoi penses-tu que j'ai insisté pour venir ici ? C'était pour trouver Fade. As-tu une simple idée de la récompense placée sur ta tête ? Oh non, Safana, je ne te laisserai pas faire une chose pareille. Hors de mon chemin, Vermine. L'infer tu Fade, comme prévu. Je n'ai pas à obéir tes ordres, sorcière d'humaine. Je n'ai que faire de ta générosité. Tout ce que je voulais, c'était que Koran me soit enfin ramené. Non, tu es-le maintenant, je t'ordonne. Tu n'as rien à me demander. Tu sombreras dans l'union de l'oubli, humaine. Adios, Safana. Oui ? Safana, mon amour ! NOOOOO ! Ne pleure pas pour cette humaine, Koran. Elle t'a trahié et ne t'a jamais aimé. Pas autant que moi. Vous m'aimez ? Comment se fait-il qu'une bête puisse m'aimer ? Tu ne me reconnais pas, mon amour ? Non, pas comme ça. Nous avons déjà endormi ensemble. Toi et moi, mon amour. Et depuis, je ne t'ai jamais oublié. Tu as servi à échapper à mes chiens de chasse, mais j'ai attrapé ta femme et son plan mélicieux servit ma cause bien plus que la sienne. Viens près de moi, mon Koran. Soyons enfin de nouveau ensemble. Pas question, je ne participerai jamais à une telle insanité. Safana était ma bien-aimée. Faites, faites périr cette meurtrière et toute sa suite. Très bien, Koran. Si tu ne veux pas de moi, personne d'autre ne t'aura jamais non plus. Que puis-je faire pour toi ? Oh, il y a que de drame, hein. Adios, Koran. Ou alors, les autres, vous avez le droit de participer à la baston aussi. C'est pas... C'est pas merdi, en fait. Ils sont où, eux ? Ah oui, là. Non, vas-y chez vous. Moi, j'étais caché là-bas. Mais c'est... Non, non. Voilà qui est fait. Euh... Bon, putain, ça va être une bastonine plus 1. Armure du pire plus 1, c'est encore pire. Euh... On a une épée courte plus 1 aussi identifiée. Voilà. Non, non. Donc, on a perdu deux persos du 1, qui étaient, euh... Ma foi, fort sympathique. Safanak, euh... que j'aime bien. Safanak avait apparaît dans, euh... Siege of Dragonspear, donc, euh... La partie qui fait des... L'extension qui fait le lien entre BG1 et BG2, et qu'on a zappé parce que, boah, elle est pas terrible, en fait. Mais, euh... Qui est un perso, euh... C'est une des voleuses, euh, qui... Qui est disponible. Je crois qu'elle est disponible au début. Mais pas après, enfin, bref. Parce qu'après, on retrouve une moyenne. J'ai pas été très, euh... Satisfait du siège de Dragonspear. Je... euh... C'était très linéaire. Très baston. Euh... Certains choix qui étaient pointés à eux. C'était le mieux. C'était le mieux que pouvait faire Beamdog, sûrement. Mais c'était pas à la hauteur du reste. Et je trouve que ça cassait un peu le rythme et que l'histoire était beaucoup trop orientée, euh... Grobile, en fait. Avec un côté... On descend aux enfers, quoi. C'est la gueule à des démons et tout. Alors que bon... Calme tout. Big Goblin ! Fini de toucher, oui ! Avec toi ! Nul ne me résiste ! Bon... S'en fout de ton arc. Tu dégages. Ok. Du coup, on a gardé le coeur de Boigny avec nous pour l'agiter devant le Mésirinicus en vain... On a tué ta sœurette ! Euh... Je crois que l'entrée de sueur d'aller s'arrête. Que puis-je faire pour toi ? Euh... Qui c'est qui a le Rhine Lanthorne ? C'est toi. Ah... On doit le ramener à Elan. J'ai fait la forêt pour rien. Euh... J'ai fait deux mille fois pour rien, c'est pas grave. J'aime faire des détours. Hop, ce qu'on va faire c'est ça. Qu'est-ce passe-t-il ? Ça... Les Harrytans, t'as l'église. Ils font mal. Y'a même ce que tu voudras. Le trajet va aller un peu plus vite. Les décors sont quand même assez jolis, sachant qu'ils sont tous faits à la main à la base. C'est quand même beau. Une petite cage. Une petite cage. Euh... Les elfes ils sont où ? Ils sont... Peu-peu-feu... Sortis d'ombre de terre. C'est entendu. On va aller voir Elan qui va dire, oh mon dieu ! Je sais plus quelle voie je l'avais fait à Elan. Une voie de merde sûrement. Comme toutes les voies dans ce lac de pied. Vous voilà de retour. Voici de retour. Ici règne une relative tranquillité. Selon moi, la destruction de notre temple aura suffi à combler d'aide les elfes noirs. Ils n'ont pas tenté une nouvelle incursion entre le monde. Le Lanthorn ! Vous avez récupéré le Lanthorn. Enfin, la cruelle Bodhi, vampire de surcroît, en est dépossédée. Ma foi, le cours des événements est en train de changer. Un bon dit, en effet. Tu ne m'avais pas dit que tu ne savais pas qui était le voleur, espèce de vieux menteur à longues oreilles ? Vous en aurez certainement parlé, à un moment ou à un autre. Vous sembliez en savoir tellement sur l'identité du voleur. Et puis rappelez-vous, vous nous avez posé une foultitude de questions. C'est fort possible, mais jamais je ne vous avais dit qu'il s'agissait d'un vampire. Pourquoi m'avoir caché que vous en saviez davantage ? Peut-être ne m'avez-vous rien dit, mais vous avez réclamé de l'eau bénite et des pieux. J'étais aisé d'en tirer des conclusions qui s'imposent. Et tout cela, c'est en effet très logique. Mais dois-je vraiment poursuivre et vous retransporter par le modus que Bodhi m'a raconté ? Ah voyons, il convient de considérer ses paroles comme celle d'Irénicus l'exilé avec la plus grande réserve. Vous feriez mieux de ne pas colporter ainsi leur sornette. Ah bon, Irénicus maintenant c'est l'exilé ! Si vous étiez pareillement étranger, vous ne lui donneriez pas un tel surnom. Je serais mieux de poser quelques questions autour de moi. Non, vous n'avez pas à savoir. Je ne puis rien vous dire, mais ce n'est pas mon rôle. Irénicus et Bodhi, les deux exilés, sont abominables créatures. Le crime dont ils se sont rendus coupables est épouvantable. Leur châtiment n'a été que plus sévère. Ils sont donc de retour pour se vanger en somme, mais je n'entravois toujours pas la moindre honte dans cette histoire. Vous ne comprenez pas, et je n'ai pas la moindre attention de vous éclairer davantage. Si vous souhaitez en apprendre plus, adressez-vous plutôt au réel protagoniste de toutes ces affaires. Démine, la grande prêtresse, par exemple, saura vous renseigner. Il va nous falloir ouvrir un chemin vers la cité pour parvenir au Sky. Heureusement, mes sages m'ont renseigné l'usage du Lanthorne. Mettons-nous en route à présent, mes elfes. Quant à eux, restons ici pour la plupart afin d'arrêter les elfes noires. Car il faut tout prix éviter de lutter sur deux fronts. Nous aurons suffisamment à faire avec ce qui nous attend au cœur de la cité. Suivez-moi, Fade. Le Lanthorne saura nous guider jusqu'à Soldan Nessalar. Tout ce que j'espère, c'est que l'exilé aura laissé la cité sur pied afin que nous la retrouvions. Quel petit enfoiré ! Le vieux menteur ! C'est trop des méchants qui veulent attaquer la cité. En fait, vous allez les bannis comme des connards, ils viennent se venger. On ramasse votre merde ! Nous y sommes, je le sens. Nul doute, c'est bien ici. Écoutons-nous teinter le Lanthorne. Tenez-vous en arrière, j'ouvrirai la voie. Oh, il y a eu culé, velop. Ah, quelle joie de revoir Soldan Nessalar. Voilà si longtemps que je décontemplais la cité. Il me tarde de découvrir qu'elle méfait l'exilé a osé y perpétrer. Veuillez vous avancer dans le plus grand respect. Car là où nous allons, on a bien peu d'étrangers à la communauté effet qui ont un jour pénétré. Et là où nous allons, il n'y a pas besoin de route. 75 000, 74 500 XP. Ça fait plaisir. Il y a 3 niveaux de passé. Fade, tu passes de niveau 18. Tu gagnes une compétence martiale. Tu peux maintenant apprendre à jouer aux fléchettes. J'ai pas vu ce que tu avais gagné d'autre. Sors de niveau 9. Et une capacité spéciale. Donc, sort... Nul ne peut se fier à un elfe. Exactement. Sors de niveau épique. Et alors là... Enchaînement. Ça dure 2 rounds. Ce sort permet d'éliminer les intervalles de temps entre les incantations de sorts. Ainsi, un magicien peut enchaîner un nouveau sort dès qu'il a fini le premier. Cet effet dure 2 rounds. Sachant que... Enchaînement. Arrêt du temps. Plus robe de Vecna. On peut lancer à peu près tout notre catalogue de sorts en... 2 secondes. Ça pique. Et c'est ce qu'on va prendre. On va prendre le sort supplémentaire 6, 7, 9, 8. Lame d'Energy, c'est bien aussi. Plus 10 otakos. Un des 4 plus 5 points de dégâts. Plus un des 10 d'électricité. Une lame par niveau de lanceur. Et on peut en laisser 9 par tour. C'est pas mal. Mais on va prendre enchaînement qui est quand même très très gros bill. Minsk. Niveau sup. Masse. Arclon. Et puis à deux mains. Deux armes. Il n'y a pas grand chose d'intéressant là. On pourrait éventuellement te foutre un point en épée bâtard. Ou en épée longue. On n'a pas grand monde qui utilise une épée longue. On pourrait passer à deux armes à l'épée longue. On va faire ça. Capacité. Résistance à la magie. 50% pour 4 runes. Ouais. On s'espère qu'il utilise d'autres objets donc c'est nul. Un cri de guerre. Émettre un cri de guerre puissant et impressionnant qui frappe des froids. On s'en fout. Pistage. Direction générale des créatures de la zone. On s'en fout. Résistance d'acier. Permet au combatant de faire appel à ses réserves de force intérieure. Qui procure 40% de résistance à toutes formes de dégâts physiques. Pendant un round par deux niveaux. C'est pas mal ça. Point de fer. Affile son adversaire des coups tellement puissants qu'il l'étourdisse. Pendant deux rounds. S'il rate un jet de sauvage contre la mort. Cette faculté reste active. Pendant deux rounds. Ouais mais ça sert rien. Puisque nous on tranche carrément un coup de vorpal. Un coup mortel. Toutes les créatures d'un niveau inférieur ou égal au 10ème est essentiellement tué. C'est pas mal mais bon. Tornade de fer. Comme ça on pourra prendre Tornade d'acier après. Qui est complètement cramé. Cette faculté permet aux combattants d'affliger une avalanche de coups rapides sur son adversaire. Le nombre d'attaques pendant le round que dure les faits passe à 10. Mais les jets pour toucher et de dégâts subissent une pénalité de moins 4. Oui on prend Tornade de fer. Parce que Tornade d'acier c'est la même chose mais il n'y a pas de pénalité. Oul. Passer à 10 attaques pendant un round. C'est pas mal. Immomo. Immomo tu gagnais ça en niveau 7 et 8. Tu vas prendre une flétrissure. Ça sert toujours. Un fouet de protection. Le reste c'est pas mal. Fade. Tu vas pouvoir te prendre. Un arrêt du temps. Je me tente à prendre vraiment l'arrêt du temps parce que... Ah non enchaînement c'est compté comme un sort de niveau 9. Dose très bien. Que puis-je faire pour toi ? Le dodo. Et on rentre à Tornade et Salah. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. La lumière d'urine l'entorne vous guide au travers du labyrinthe végétal. La ville qui apparaît soudain à vos yeux émerveillée est tout à la fois saisissante de beauté mais aussi profondément troublante. Les bâtiments à l'architecture si fine sont en effet parsemés des corps des elfes tombés pour défendre leur patrie. Soldan et Salah est aux mains d'Irénicus et de ses Seïdes. Et seule la force pourra les déloger de là. Oui la force. C'est une espèce d'énergie mystique. La colère de ce fou d'Irénicus, c'est un peu plus fort. On a le succès Buffy Semers puisqu'on a tué Bonnie. Hélas, c'est bien ce que je craignais. L'exilé a déchaîné sa fureur sur la cité. Pire encore, je reconnais à présent les forces magiques auxquelles il a eu recours. Il s'agit là d'une magie corrompue, des sortilèges employés par les Rakshasa. Ce sont des esprits d'abominables pillards. De toute évidence, la noirceur d'Irénicus ne connaît nulle limite. Soldan et Salah est à présent assiégé. Et si l'on considère la horde démoniaque dont il a pris la tête, Irénicus me semble hélas bien difficile à renverser. J'ai pas trop envie de casser la cité mais ça a l'air plutôt joli. Quelle manoeuvre suggérez-vous d'entreprendre ? Nous pouvons faire preuve de la plus extrême prudence. Tout le monde ici n'est pas en mesure de supporter par Ayaso. La sécurité des habitants doit demeurer notre priorité. Vous devez à tout prix trouver l'Irénicus. Elle saura quoi faire. Le lien qui l'unit aux divinités n'est guère différent du vôtre. Mais son esprit est infiniment plus bienveillant. Qu'est-ce que je vous entends ? C'est pas ce petit connard. Si cela échoue, trouvez des mines, la grande prêtresse. Si quelqu'un a donné l'alerte contre Irénicus et commence les préparatifs, ce ne peut être que l'une de ces deux-là. Mettez-vous en route, Fayette. Ma garde d'élite et moi veillerons sur ce territoire tandis que vous protégerez l'intérieur des murs. Il n'a qu'un mot à dire. Il n'a qu'un mot à dire. Il n'a qu'un mot à dire. La maison de Demy est là-bas. Le palais est ici et je pense qu'il doit être fermé. Maison du Harpiste et vers la clairière. Il y a moult choses à faire. Commençons sans plus tarder. Mais viens-vous nous élusons. Et des golems, accessoirement. Ah, le campfire par contre, c'est complètement abusé. Ça pique quand même quand il arrive. Oh, merci, cher seigneur. Ah oui, merci. Ces horribles créatures ont bien failli tous nous tuer. Elles ont massacré toutes les prêtresses. Ah oui, elles sont arrivées dans le temple et les ont tués. Tous les enfants de Reliphane. Mais pas des mines. La grande prêtresse, elle est toujours en vie. Je l'ai aperçu tout à l'heure en train de combattre ces créatures. Vous devez la sauver. Oui, oui. La dernière fois que je l'ai vu, c'était la quartier sauvage de la ville. Peut-être qu'elle s'est réfléchi dans cette maison. Je ne sais pas. Je vais faire tout mon possible pour la retrouver. Pendant ce temps, rendez-vous au portail. Elane se trouve déjà pour évacuer tout le monde. Vous serez en sécurité. C'est entendu. Si je me rappelle bien, toi tu es censé tuer instantanément les golems pierre et d'argile. J'espérais que tu tues les golems un peu plus gros que ça aussi. C'était ce que je voulais voir. Il y a des monde qui s'est tapé une dentaire. D'accord, d'accord. C'est parti. On va fouiller tout ça. Vivement que la dentaire s'arrête parce que ça va être infiniment relou. Corne de pierre. Ça c'est nul, on s'en fout. Hop. Vicky, tu restes notre porteuse de bordel. Cap Elphique, plus 50% pour se cacher dans l'ombre. Eh ben, j'avais oublié que t'as vu une pluie Wafi toi qui est cramée. Oui. T'as vu la pluie Wafi que chez le Fein je pense. Je m'en voudrais de refuser. Tempel de Rylifan. On va aller jusqu'au temple je pense. Puis après on va revenir pour aller vers la maison du prêtre. Oh oui. Il me semble qu'à un endroit il y a un gros qui fait quand même très très mal. Oui. Genre lui. Au hasard. Boulème de fer c'est moyennement sympa. Si tout va bien. Ce qui est le moins important dans cette phrase c'est bien sûr. Si tout va bien. Ça c'est fini. Jaja niveau Cip. Meilleur taco, meilleure sorte de prêtre. Capacité. Fou t'en as deux toi quand même. T'as invocation élémentaire et invocation déva. T'as résurrection de masse. Transformation élémentaire. Déjà tu vas prendre tant de fer. Et tant d'aide d'acier. Ils sont complètement cramés. Comme je pense. On dirait que chanson. Ça va brûler le feu. Ah non ça j'ai une landing quand même. Un golem de pierre en bonus. Un golem de pierre en bonus. Un golem de pierre. Il y a vraiment le... C'est vraiment plateforme par plateforme. En général il y a des combats. C'est quoi ce machin ? Un glabrezu. Un golem de pierre. Un golem de pierre. Un golem de pierre. T'as même pas eu le temps de parler. Un golem de pierre. Un golem de pierre. Un golem de pierre. Vous faites le roche à ça. il y a un truc là mais je ne sais pas ce que c'est du coup parce que l'att il est mort avant d'avoir pu parler au fond on va peut-être des explications plus tard bientôt la fin non il y a encore quelques heures de jeu on en approche c'est sûr on n'a même jamais été aussi c'est lui que j'espérais ne pas avoir il y a encore quelques heures vraiment un soldat d'installer c'est une des dernières zones je pense qu'on est encore un peu au niveau du niveau on est au dessus du niveau supposé de la zone je pense que normalement les capacités épiques on n'est pas censé les avoir à ce niveau là je crois que le niveau max c'est 16 dans le jeu de base mais là comme on a 39 balles je pense que c'est vraiment 90% des quêtes 95% des quêtes où on est un petit peu gros bill sinon non c'est le dernier salaire en sport est pas hyper intéressant en plus c'est beaucoup de combat mais la fin sera pas pour aujourd'hui je pense hein sauf si vraiment on avance de façon exceptionnellement non c'est pas aujourd'hui il y a encore des trucs après ça va être pour la prochaine fois je pense dans le meilleur des cas je m'en voudrais de refuser ça reprend bien ou quoi il s'agit d'une étrange boîte elphique de tout évident c'est hermétiquement close impossible à ouvrir en emploi de la force le couvercle comporte 4 CE ornée de symbole sudanés salariens sudanés salariens il y a tout d'abord un signe de redefine d'ici l'arbre de vie et une ruine de sudanés salariens corrément arrêtant le père des dieux elphiques enfin le symbole elphique de l'eau le texte codé en dessous des runes fait référence à une pierre du prêtre situé en salariens tâches peut-être c'est un indice pour les dignes l'inscription au dessus des runes indique l'ordre naturel doit prévaler on peut appuyer sur les runes dans un certain ordre pour ouvrir cette boîte et accéder à son contenu la surface de la boîte semble corroder comme part de l'acide par quelle rune voulez-vous commencer ? on va laisser la boîte pour l'instant les symboles vous font penser que la religion elphique est la clé de l'énigme vous trouverez vous trouverez un indice quelque part en ville sans déconner muet de météores je prends identification pour le salon on doit pas être loin d'avoir toutes les sorts vraiment il va plus nous manquer grand chose il s'est submergé ! ouais t'inquiète mais t'es submergé par trois guerres et les squelettes il te fait de ma gueule il paye les glorieux guerriels sur la bande de coterep vous bougez-vous les deux méritiers partout ! ah non on a la suive je peux avoir une protection du plus mal si promette c'est un bon là oui vous avez besoin de quelques choses ? j'ai besoin de quelques choses ? j'ai besoin de quelques choses ? je peux avoir une protection du plus mal si promette C'est entendu. La Mille de Mille. A l'attaque, et pas de cartes qui vivent à la surface ! Gras Mille de Mille ! Enfin, montez la garde et devenez ennuyeux ! Vous tuez sera plus distrayant. Oh, je pense que je devrais faire ça de façon plus officielle ! Et vous, tous les citoyens devraient rester chez eux sous peine de mort. La grande prêtresse sera prépare à la médiction de notre maître. Son châtiment est en cours. Vous serez abattus, ne serait-ce que pas avoir pensé à approcher de sa bête de meurre. Alors, étrangement, je suis pas sûr qu'une abattue soit le plus dangereux à la zone. Sauf qu'on ne vous oblige pas à... Ah, oui, merci, il me semble. Je sais pas ce qu'il est en train de lancer, mais je suis pas sûr que ce soit bien. Oui, une nuit de météore, pourquoi pas ? Portail, on s'en fout, on a une... Trop des choses que mal. Et là, je t'en ai pas de l'autre. Il est là, il l'a tout de suite. Il a arrêté pas totalement, hein. Alors, lui, il est mort si bien. On ne va pas nous attaquer parce qu'on a une sous-protection. Un combat rondement mené. Allons voir Demine, la prêtresse qui a pris part à le châtiment d'Iranicus. Et posons-lui des questions. Des étrangers ? Si vous n'êtes pas les serviteurs de LSB, aidez-moi à affronter ces créatures. Je vous en supplie. Ouais, t'inquiète. On se calme avec les Chain Lightning. Ceinture. Ceinture de force des géants. 20 en force, ça peut servir à qui ça ? À Minsk. Ou à Valigar. On devrait donner à Minsk. Pas de ceinture, c'est parfait. C'est un meilleur tour tako et tes dégâts. Je prends. Pas de pitié pour ceux qui ont de nous effier ! Tu me fais rien pour attendre ! Tu me fais rien pour attendre ! Merci Josette, t'as bien aidé pendant le combat. Super réussi. Merci de votre aide, étranger. Pardonnez-moi si je récompense vos efforts par des questions. Comment êtes-vous arrivés ici ? Les étrangers trouvent rarement notre ville, surtout avec l'exilé qui nous dissimule par magie. Même si vous êtes arrivés ici sans le vouloir, sachez que cela n'a rien de fortuit. Une fois de plus, je vous appelais Irénicus l'exilé. Pourquoi ? Elan ne m'a rien dit et je dois le savoir. Comme beaucoup d'entre nous, Elan aimerait résoudre cette affaire sans impliquer qui que ce soit l'autre. Pardonnez-lui son hésitation, il ne souhaite que notre bien à tous. Je commence à penser que c'est une erreur de garder tout cela pour nous. Les conséquences ont été très étendues et se sont envers excessivement difficiles à évacuer. Elan a été particulièrement désagréable, comme tous les elfes, demandant de l'aide sans vouloir donner de l'information. La honte de notre peuple quant à Irénicus et Podi ne me préoccupe plus tellement. Que vaut notre silence si notre cité doit disparaître parce que nous n'avons pas demandé l'aide ? Vous n'êtes pas un elfe. Vous devez avoir du mal à comprendre pourquoi nous hésitons tant à en parler. J'espère que vous finirez par comprendre. Les exilés n'ont pas toujours été tels que vous les connaissez. Autrefois, j'aurais été fier de prononcer leur nom et ils méritaient bien des louanges. Ouais, peut-être, mais bon, ils ne sont pas très sympas quand même. Vous avez le droit d'avoir des doutes. Vous ne seriez pas là si cette puissance d'émotion ne vous conduisait pas à l'exilés des doués pour provoquer des émotions. Et c'est de nous qu'il a obtenu les réactions les plus fortes, de son propre peuple, car il nous a infligés les plus grands détorts. Comme criminel, il ne connaît aucune barrière. Lui, il était elfe, tout comme nous autrefois. La reine Elésime l'a chassé car il a prouvé que son tueur n'avait rien d'elfique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui et elle étaient bien connus à la cour élifique de celui de l'Anna Salar. Il était le plus grand atout de notre race. Il était le plus grand de nos mages, aussi doué que peut l'être quelqu'un de notre sang sans une aide divine. Il avait la faveur de la reine, mais cela ne lui a pas suffi. Des deux, c'est la sœur qui est insatiable. Elle n'était pas aussi estimée, mais elle avait beaucoup d'influence sur son frère. C'est elle qui l'a entraîné dans la folie. Hum, t'es mignon. C'est mignon de savoir que ces deux bouchées étaient si proches. Ensemble, ils ont désiré l'impossible et ils ont souhaité obtenir le pouvoir des dieux sans se soucier des conséquences. Lui, l'exilé a accompli un rituel ténébreux et a commis un crime monstrueux contre le plus grand symbole de notre longévité, l'arbre de vie. Il a tenté de fondre son essence avec l'arbre divin, l'épuisant et volant son énergie. Il a échoué, mais c'est nous qui en avons payé le prix. Il rompit les liens des elfes avec la terre et la nature. Une grande commotion se coucou à celui de l'Anna Salar et les plus faibles de nos citoyens s'effondraient en agonisant. Qu'ils mettent tant de gens en danger pour accomplir leur but égoïste à sa sœur et à lui, c'était une chose. Mais qu'ils menacent ce qui fait la nature même de nos existences était inconcevable. Oui, ben pourquoi vous les pas juste tuer en fait ? Ce sang était quand même vachement moins chiant. Ce fut à Élésime de juger le crime et elle se montra sévère, puisqu'il avait rejeté tout ce qui était elfique, il serait chassé et rejeté afin d'apprendre combien nos coutumes étaient précieuses. Élésime, très avancée spirituellement, supplia les dieux et ils maudirent les exilés. Leurs liens avec l'esprit des elfes furent tranchés. Élésime pensait que c'était un châtiment pire que la mort. Leur vie ne durerait pas davantage que celle d'un humain et leurs esprits elfiques seraient bannis du paradis auquel accèdent tous les peuples elfes. La sœur s'exposa elle-même au ventirisme dans l'espoir de contrecarrer la malédiction divine, mais on ne dupent pas si facilement les dieux. Le frère ne courut pas le même risque. Un homme meilleur serait venu apprécier ce qu'il avait perdu et peut-être apprendre de méditer à chercher le pardon, mais il n'était pas un homme meilleur. Oui, et puis vous les avez relâchés comme ça, et puis au lieu de changer, ils vous cherchent à se venger, classique, et on doit y projurer de merde après. Nous espérions que tout cela tournerait mieux, mais l'exilé a trouvé un moyen de se restaurer, puis il a passé des pactes avec le plus méprisable de nos ennemis et a repris son plan initial. C'est comme ça que je suis arrivé en scène. Il a volé mon âme divine à l'aide des rituels quelconques, de niveau 5, probablement, voire même 4. Je n'ai aucun moyen de mesurer le prix que nos décisions vous ont obligé à payer. Nous réparerons s'il reste quelqu'un pour le faire. Je suis toujours secoué par ce qui s'est produit. La plupart des forces de Saldana Salar étaient au loin occupées à combattre l'incursion des elfes noires de notre temple. Nous étions affaiblis. Un groupe d'exilés et de l'autre, tous les deux gonflés de haine et de jalousie, et tous les deux prêts à tout pour nous frapper au cœur. L'exilé amenait en ville des machines magiques, des démons et un dragon noir qui s'est posé au nord-ouest. J'ai essayé de les combattre, mais ils sont trop nombreux. Il a dit qu'elles pourraient peut-être aider. Les rues grouillent des sbires de l'exilé et la conduire des cimes au palais. J'ai tenté d'y entrer, mais il est hermétiquement clos. Que vous cherchiez la reine ou que vous soyez venu pour l'exilé, poussé par des raisons qui vous sont propres, vous devrez vous introduire dans le palais et vaincre les monstres sous des rues. Et je crois qu'il y a un moyen de faire les deux en même temps, même si ce ne sera pas facile. Non, vous avez bien vu que ce ne sera pas facile. Est-ce qu'on a seulement le temps de s'en occuper ? On est ici pour récupérer l'âme de Fade. Peut-être que ce sera vite fait. C'est affreux de voir comme cet endroit est en preuve de souffrance. Par moi-même, je n'ai visiblement plus la force d'accomplir cette tâche. Vous le pourrez peut-être, si je vous dis quoi faire. Le ferez-vous ? Oui, bah s'il n'y a pas de moyen, dis-moi ce que tu dois faire. Ce temple est consacré à Reliphane, râle-t-il. Il peut convoquer les esprits défenseurs de la forêt pour qu'ils nous protègent, et il a le pouvoir de rompre les protections qui bloquent l'accès au palais. Mais pour que les esprits viennent, le feuillu doit être réveillé. Je ne me parle pas comme ça. Il faut invoquer son avatar, mais les créatures de l'exilé ont profané le temple et ont dérobé les artefacts dont j'ai besoin. Les artefacts ont disparu dans toute la ville aux mains des créatures de l'exilé, y compris peut-être le dragon noir au nord-ouest. Il y en a trois, le talisman de Reliphane, une coupe d'or et une lame de lune. Entrez dans le temple, qui sera certainement gardé, et posez ce objet sur la statue centrale. Cela invoquera l'avatar et nous protégera. Ouais, il vaut mieux que ça marche. Je le crois étranger, je ne peux en être sûr, mais seul Reliphane a assez de pouvoir. Allez, je vous en prie, plus vous attendrez, plus elles souffriront. Allez, vite ! Ouais, calme, je vous attends. Tu me parles pas comme ça. Des flèches pourries, on s'en fout. Immunité absolue, j'aime le nom de ce sort. Vu le durabilité est totale contre les armes à l'exception des armes enchantées, ayant un bonus supérieur ou égal à plus 5. Ce sort étant incroyablement puissant, la durée est très limitée dans le temps. 4 ou une, ça va quand même. Le temps d'incantation est très court, permet par contre de gagner quelques précieuses secondes de répit pendant le combat. Il convient également de noter qu'il est impossible de combiner ce sort avec une protection contre les armes magiques. Les effets se prolongent jusqu'à son expiration naturelle ou sa dissipation par une source extérieure. Parfait. Bon ! Eh ben pour la fin c'était bien de se faire attarder mon noir. Etons-nous à l'homme ! Parce que bon... On n'a pas fouillé à Maison du Prêtre aussi. J'aurais peut-être que je pensais le faire, sinon je vais oublier que je me connais. Eh, t'as... Ah, salut les gars ! Ah oui, c'est un glé bled à l'antiguille. Ceci explique cela ! On vous entend très bien. Oh, c'est un glé bled ! Pourtant le glé bled à l'antiguille, c'est pas une menace ! Pas de promo du coup. Je ne peux pas mettre la mentine, mais il pique tiens ! Si tu vas danser une boite pierre, ça te permettra de gagner du temps. normal un dragon bah oui c'est son c'est son petit animal de compagnie c'est un dragon j'aime faire la maison du prêtre tout de suite avant d'oublier il s'appelle qui 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 le dragon bonjour messieurs dames évidemment fallait que tu passes par le même chemin que tout le monde tueur l'enfant la colère des draps va vous emporter et baisser vos armes et prévoir avec vous avec les esclaves votre vie des maudits l'esclavage préféré à la mort n'est ce pas si ridicule devait un jour gouverner bleu 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 les enfants de l'ifan ne s'amèteront jamais devant vous je ne peux pas passer par le même chemin que tout le monde en plus c'est bon lui c'est un peu de pierre allez ils ont pas l'agent ensemble oui c'est un peu dommage que je vais tuer c'est vrai qu'on va partir donc c'est pas un peu d'insister oui c'est un peu de terreur sur la loche on ne court pas partout non non allez vous en vous mettez une illusion plus qui essaye de me jouer un tour non je n'ouvrirai pas la porte ouais c'est l'âme qui m'envoie je suis pas une illusion et l'âme oh mais non non je ne le crois pas vous essayez juste de me tromper j'en suis sûr je n'ouvrirai pas écoutez l'âme est à la porte et je suis venu chercher à l'inikus je n'ai que combattre des illusions et des monstres à qui alors votre peur est compréhensible mais t'ouvre sinon je te pète le cul je ne suis pas ce que vous avez raison c'est que nous avons été tellement attaqués les illusions ont été oh laissez tomber je vous ouvrirai la porte allez merci l'arme bon les deux random c'est bien ouais c'est entendu oh elle est revue ouais 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 oui oui que puis-je faire pour toi elfe guerrier attaque balor comment ça allez j'ai le côté de la porte ok je crains fort que nous allions trop vite pour moi je dois me reposer je vais vous faire défoncer oui nul ne me résiste j'en ai assez vous êtes un étranger ? ah des monstres des monstres non non les vilanas ce ne sont pas des monstres ce sont juste des étrangers putain la raciste s'il vous plaît seigneur pouvez-vous nous aider papa et maman ils nous ont dit d'attendre à l'intérieur ils sont sortis et ont entendu des bruits horribles ils sont ils sont meurs n'est ce bien maintenant qu'on a établi qu'ils étaient racistes ils sont meurs n'est ce bien papa et maman sont meurs euh non non vilanas ce n'est pas vrai vous les avez vues pauvres seigneurs vous les a vues ouais ouais je les ai pas vues mais c'est pas pour ça qu'ils sont morts va aux portes de la ville on sera en sécurité là-bas passez-vous ils se meurent merde je le savais n'est ce bien peut-être pas vilanas viens allez viens merci seigneur vous faites pas de chichi entre nous appelez-moi votre majesté putain mais arrêtez de vous balader partout bordel oui je vous salue mes félicitations étrangers j'espère que vous êtes ici pour nous aider c'est tout ce que je peux faire pour empêcher les pauvres gens de mourir il faut absolument arrêter ces créatures je me demandais si vous avez vu la grande pétresse de Reliphane d'Emin elle est partie chercher les reliques du temple auprès des créatures j'ai peur qu'il lui soit arrivé malheur ouais ça va elle était en forme tranquille donc elle vous a parlé des reliques j'espère l'avatar doit être rappelé si le palais est ouvert et si on arrête ces créatures je vous en prie aidez nous je peux vous offrir juste un peu de ma magie pour vous guérir si vous le voulez il vous faut guérir de quelque chose non merci madame si vous le souhaitez je dois rester ici pour aider les faibles apportez votre aide je vous en prie si tu pouvais juste arrêter faire en sorte que mes compagnons arrêtent de paniquer ça serait bien parce que là ça me saoule un peu tiens on a pas une autre visite il est compté de spécialisation plus un otako plus deux en dégueule c'est bien ça ? ça va être pour qui ? que puis-je faire pour toi ? c'est qui le dernier qui fait le relou ? que puis-je faire pour toi ? ok alors du coup mais c'est bon je l'ai contrôle de tous les membres du groupe là non il y a encore quelqu'un qui fait chier c'est la Imoen on va aller écouter une maison du prêtre j'en profiter pour fermer la porte parce qu'il commence à cahier un petit peu dans ma chambre enfin on peut se faire la sauvegarde rapide on va aller voir la maison du crut on va aller voir la maison du crut ça va certainement failliter on va trop changer les trolls qui se battent je sais même pas pourquoi qu'ils sont ce qu'ils font là c'est encore la maison de la lune et du herpiste après avoir du coup je m'en voudrais de refuser euh non rien arrête du temps au grand une amulette de prêtres elfes les phrases sacrées des prêtres du riliphan des phrases rituelles sous-écrites au dos de Correlanto commença riliphan grandit depuis les branches de riliphan l'eau s'écoule donnant la vie à l'arbre celui des nescelards doit tout à l'arbre très bien des choses comme ça que puis-je faire pour toi ? non 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 on va se rendre on va récupérer le talisman de M. Duco c'est entendu non non c'est du Correlanto riliphan l'eau l'arbre celui des nescelards Correlanto riliphan l'arbre non l'eau l'arbre c'est mine celui qui mange ça lui a prendra euh Correlanto riliphan l'eau l'arbre celui des nescelards on a le talisman de riliphan qu'est-ce que ça fait ? on ne sait pas rien c'est de la merde oui c'est de l'endurance et de la patience mais elles sont toutes deux presque à bout il est temps de prendre du repos vous allez à la maison de la lune certainement un hommage à c'est l'Hormone il ne peut tant d'être pas loin il ne peut tant d'être pas loin bon visiblement celui qui est la lame de lune mais le gros monsieur n'est pas content peut-être va-t-il le défoncer ? apporte moi la mort et la victoire c'est un peu contradictoire mec match nul alors la lame de lune à cote de maille alphique par contre elle est très bien portée sans restriction pour les voleurs et les garniers mages donc l'avantage c'est que du coup si Hormone la porte alors du coup en effet elle a une rameur toute pourrie par rapport à ce qu'elle a actuellement mais elle peut lancer des sorts je t'écoute et ça c'est bien du coup l'armure d'écaille de dragon noir on va la garder sur le côté et on va laisser Hormone en armure alphique je pensais bien comme ça elle trouve son poste de lanceuse de sorts secondaire il y a même des potes d'elf déplacement scientifique plus 30% je pense que ça peut servir à un euro d'air c'est un peu pourri ça c'est les potes de rapidité en potes on va pas toucher ça c'est les potes de rapidité en potes ça c'est les potes de rapidité en potes il y a un sort de portail ça s'apprend vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin j'aurais voulu être un harpiste on va visiter ça puis après on va sur le dragon hello cap ! si si j'ai payé EDF mais je me suis dit que comme ça ça crée une ambiance mystique et mystérieuse non en fait j'avais juste la flemme d'allumer les lumières bonjour messieurs dames du coup t'as raté Kangax malheureusement bon c'était pas le combat le plus épique du monde euh l'art on a l'air bizarre c'était quoi qu'on devait récupérer du coup je fais le dragon noir ? hop je sais qu'il y a un dragon noir et qu'on doit récupérer un truc chez lui mais je ne sais plus quoi bon on va se le faire pour la peine il est temps de prendre du repos ouais on prend des coups pour la planification on s'en fout hop on va aller là et body aussi forcément puisqu'on est la seule dames à l'armes maintenant bon à body on l'a taillé en deux minutes il en a été avec dritz du coup ça fait un petit peu le... bon ah non t'as pas tout loupé là on va se faire un dragon noir c'est pas mal mais d'abord qui est encore une fois parti ? va l'higar arrête de faire ton cake il est marre là dehors j'avais appris à ça Je vais vous arrêter là rapidement. C'est pas mieux de finir les sortes de zone ? Euh non elle a pas enlevé Vico. Je pense que c'est parce qu'on avait fini la romance avec Vico et qu'à la fin elle nous met un gros stop. Et du coup elle a pas hanté Vico et non. Mais du coup dans tous les cas on a fait les arrière-tours vers le temple d'un monator pour rien. Que puis-je faire pour toi ? Mais je pense que de toute façon elle était pas comestible pour une vampire parce que Vico et elle est pleine de fiel et de traîtrise. Donc du coup elle est pas comestible. Même pour body et les 3 up quoi. Allez hop le dodo. Alors je sais plus si le dragon est là direct ou si on a le temps de se préparer à l'entrée donc on va passer la zone puis on verra bien. Voilà on a quand même le temps. Je crois qu'il y a une vanne avec le dragon du genre on peut récupérer ce qu'il garde si on lui donne tout notre équipement et tout notre or. Bon bah vas-y. Donc évidemment ce n'est pas le choix qu'on va faire. On va plutôt décider de le tartiner. C'est toi maintenant que je peux lancer le sort. Tu vas lancer une peau de fer tout de suite. Il est pas les attentions. Ouais je me doute. Mais bon. J'ai la foi. Oh je suis prête. Hop 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 hop. On va tester de toute façon. Résistance à terreur ce serait pas de refus. Hum. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Euh. Je vois que j'ai essayé comme ça. C'est entendu. Kikou. Nizidra Amanit. Oh de la nourriture. Irenicus m'a finalement fait servir mon dîner. Oh bien je commence à m'impatienter. Nizidra Amanit n'est pas fait pour garder une coupe terni. Hum. Hum. Pfff. Je suis Minsk. Je n'ai aucunement l'intention de ces arrières de dîner. Je veux simplement la coupe hein. Indécile. Depuis quand la nourriture réclame-t-elle ? La tâche est indigne des Nizidra Amanit. Mais la récompense à elle seule vaut ce déshonneur. Hum. Alors Meur Vermisot. La coupe m'appartient à la joie. Ah parfait. J'adore tellement quand il lutte. Un baston. Alors. Surprise. C'est type art. Un baissement de la résistance. 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 Projectile magique ! Euh... Qu'est-ce qu'on a encore de marrant au stock ? J'suis pas un grand sort d'attaque sur un... ...ce fait... Je suis très sûr ! Je suis très sûr... Nimuen... Projectile magique ! Projectile magique ! ... ... ... Je vais prendre une potion tout de suite... ... ... Bon, on a perdu Vicky ! Dommage, on l'a passé en gravement blessé sans trop faire d'effort ! Oui, c'est entendu ! ... 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 Sinon on va filer un arrêt du temps Imoen, et ça va être marrant. Mines qui meurt, blablabla. Hop, je vais balancer un enchaînement tout de suite. Bon ben, c'est le one-shot. Mines qui a touché, il a raté son juste safeguard. Attaque vorpale. Il est mort. C'était bien. Ah merde, du coup j'ai gâché mon enchaînement pour rien. C'est l'art pour la foutre là-bas. C'était pas le combo le plus incroyable du monde. Côte de ma chante l'âme. Je crois qu'elle est mieux que l'armure alphique que Imoen a. Genre beaucoup mieux. Oups, je l'ai laissé tomber. Je l'ai laissé tomber. Je l'ai laissé tomber. Non, je ne peux rien porter de plus que l'objet et tout ça. On est trop convoyé, c'est chiant. Hop, hop. Comme ça tu gardes tes sorts et tu passes à moins 6. Ce qui fait toujours plaisir. Alors la cote de maille alphique de base, c'est de la merde. Il a quoi ? Bah il a un gros coup de vorpale. Et voilà. Ce qui fait mentir la fameuse chanson. Bon, quand j'aurai mon niveau 18, j'achèterai une vorpale pour arracher au dragon cette partie génitale. C'est un peu ça la vie d'aventurier. C'est un peu ça la vie d'aventurier. Et on y va. Y'a un dragon pour tester. Quand j'aurai mon niveau 20, j'achèterai une vorpale pour arracher au dragon cette partie génitale. C'est un peu ça la vie d'aventurier. Et on y va. Y'a un dragon pour tester. Je me demande si ça marche contre Irénikus. Ce serait marrant. Du coup, il fallait que j'aille au temple de Rilliphan. On va relâcher l'avatar de Rilliphan. Imomo, t'es encombré. Imomo, t'as plus de place. C'est sûr. Non, toi t'arrête. Tu veux quelqu'un aider la demoiselle ? J'ai conjuré la chanson. Absolument. C'était le plus bel hommage à Anna Allbug qui soit. C'était très beau. C'était très beau. Ça aurait été encore mieux si ça avait été au premier combat. Ça aurait été marrant. C'était très beau. Non, 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 non. Je suis le dragon noir. Première garde à mon chou. Pour moi. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Invoquer l'avatar. Allons-y. Du coup, on a besoin de la lame de lune. Du gobley. Et de la harpe, je crois. Non. La corne non plus. J'ai arrêté un truc. C'est pas les bons soujets. Je vais ramener la Josette à des mines. Que puissons-nous à l'oeuvre ? Oui. J'ai encore fait de la merde. Et puis il y a un corps d'une statue. Mais je sais pas quelle statue c'est. On va retrouver ça. On va aller voir des mines. Tu vas nous rappeler ce qu'on doit ramener comme objet. Je fais juste un check rapide. J'ai l'impression que ma connection est plus stable dernièrement. Je drop moins de 5. Bon, en même temps, c'est sur du Baldur's Gate. Ça fait un petit peu mal que mon PC soit en galère. Je vais sortir de la rue. Je vais essayer de le conjurer la Vader de Reliphant puis on mettra fin à l'épisode puis on va avoir un épisode en plus. Ce qu'il n'aime pas encore 23h. On va bien aller au moins jusqu'au combat contre ... John. C'est entendu Vous êtes de retour mais je n'ai pas sorti l'invocation de l'avatar, avez-vous besoin de quelque chose ? Vous devez faire vite Je dois faire quoi déjà ? Le talisman, la coupe d'or et l'âme de... Le talisman, la coupe et l'âme C'est ça Je m'avais trompé Il est où le talisman ce qui est là ? Je vais ramener des artefacts mais c'était pour les bons Après la harpe et la corge, je ne sais plus à quoi ils se servent On se voit bien Peut-être dans le palais Je ne sais plus Je ne sais plus Bon on va invoquer un dieu là tranquillement Au KLM comme disent encore peut-être les jeunes, je ne sais pas, je ne suis plus jeune moi-même Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin Tu n'as qu'un moi-dit Alors Darf on avait dit qu'on s'en foutait, c'est Minx qui a l'amulette Bim, il s'est vite qu'elle reste Cool Ça fait exprès en plus, ça tremble dans tous les sens Le temple ne doit plus être profané L'avatar du Grand Chêne s'adresse devant vous, mortel Que se passe-t-il ici qu'il puisse retenir l'attention du seigneur des feuilles ? Oui, monsieur, c'est au lieu sorcier, Johnny Renkucida Ah, l'exilé est de retour Celui qui est autrefois un des elfes mais ne l'est plus, a survécu Une fois encore, il a perpétré son sacrilège contre l'arbre de vie L'exilé se protège avec un pouvoir qui corrompt la nature, je ne peux l'atteindre Qui est paye tendu au carton, quoi Il retient prisonnière de la corruption celle qui est de mon sang Il se sert de son lien avec l'arbre de vie pour puiser dans son pouvoir Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va ? L'exilé cherche à se louvendre à Seldarine Arrêtez de répondre quand je n'ai pas fini de poser mes questions, c'est extrêmement gâteau L'exilé veut devenir un dieu, comme il a déjà tenté de le faire Ainsi, il cherche vraiment à rejoindre la Seldarine pour devenir un dieu elfique, en fait Cet homme est d'une prétention insensée et il cherche l'impossible Le premier de la Seldarine ne le permettrait jamais L'arbre de vie ne doit pas périr, où nos enfants souffriront Les esprits de cette forêt seront appelés pour vaincre le mal libéré par l'exilé en notre sein Réveillez-vous, esprit ! Moi, Relief and Radatil de la Seldarine, je vous appelle En ce jour, défendez nos enfants Quant à vous, mortel, vous cherchez à vaincre l'exilé Libérez celle qui est de mon sang de sa corruption et elle tranchera le lien dont il se sert Ouais, mais Erinkus, il a scellé... L'exilé vous perd la route ! Arrêtez ça ! Il a scellé les portes du Grand Palais et je vais les ouvrir, c'est fait ! Je ne peux rien faire d'autre ! Eh d'accord ! T'as pas l'impression de servir à rien, mec ! Ouais, j'ai l'air dit, eux ! On les a défoncés ! J'ai loué sur Erifan, c'est moi qui ai fait le taf, je te rappelle ! C'est entendu ! On a récupéré un bâton ! Un bâton des bois plus 4 ! Meilleur sera, peau d'écorce ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! Valigar a monté de niveau et Vicky aussi ! Alors, Valigar ! Heu, H, Katana ! Ah, le barde ! Capacité de prendre le tornade de fer ! Vick, Vick ! Niveau sup ! Je sors de près de niveau 7 ! Capacité ! Heu ! Plein de choses amusantes ! Convocation de Deva, c'est pas mal ! Sphère de l'âme, ça pique aussi ! Par contre, ça pique aussi pour les... Heu, ouais, parce que je pense que du coup, si elle prend Deva tout court, elle va se faire défoncer par la Deva qu'elle est censée invoquer ! Bah, il va défu ! Oui ! Je crois qu'il tape fort le bâton ! Ouais, 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 il a l'air de taper fort, mais... Un des 6 plus 4, c'est pas mal ! En plus, il y a bonus d'escalier, etc. Mais... En fait, il a déjà le bâton de mage, donc... Puis comme il se bat jamais au corps à corps... Donc... On pourrait le filer à Jagera, mais je crois que... Son cimetère est quand même pas mal... Cimetère plus 3, c'est... Pas mal du tout, mais... Je vous salue, fidèle... Que les dieux vous bénissent, étrangers ! L'Avatar relâche les esprits gardiens ! La ville est sauvée et le palais vous est ouvert ! Partez et aidez notre reine ! L'Exilé la retient à l'intérieur ! Si vous avez besoin de soins ou de fournitures, je vous aiderai avec plaisir ! Reliphane vous a béni les services de notre temple, vous seront donc proposés pour trois fois rien ! Les soldats ont même offert des armes ainsi que des fournitures ! Ha, vas-y, la boule ! J'ai des trucs à vendre ! Eh, d'accord... Moi, je savais pas que vous étiez les miséroïdes, en fait... Je comprends mieux qu'il vous ait boité le cul ! Sinon, vous averez du vrai équipement... Ah, d'accord, oui ! Vous avez du vrai équipement, sinon ? Non ? D'accord ! Bon, l'huile de rapidité, au bout d'un moment, on va la vendre ! Tiens, hop, c'est parfait ! L'huile de rapidité, on s'en fout ! Euh... La lame d'os, c'est une deck plus 4 ! C'est bien, mais on va pas s'en servir, donc on va la virer ! La potion de force, ça peut servir, on va l'utiliser plus tard ! Le bâton des bois, je pense pas le garder ! Parce que du coup, vous avez pas besoin ! Lop ! Minsky ! L'attaque du joueur, il en a plus besoin ! L'île hardcore, on va la garder parce qu'elle est marrante ! La flèche tueuse ! Ah, tu désagrommages de la paractère ! Très bien ! Très bien ! L'anneau plus jeune, on a peut-être plus besoin ! Ok, si on va le vendre aussi, ça sert à rien ! Alors, toi tu vas pouvoir utiliser la vague maintenant ! C'est mal ! Euh... Mille de rapidité, on a dit qu'on n'a plus besoin ! Saccage M est vide ! Alors, toi tu as un saccage M qui est quasiment plein ! Hop ! Il n'y a pas grand-chose dedans, mais quand même ! Écrase crâne ! Ça va pas s'en servir ! Ça va s'en servir ! La masse de destruction, on n'a plus s'en servir ! Mais on va la garder quand même au cas où, en souvenir ! L'égaliseur, on la garde parce que c'est un souvenir ! L'arc-l'on est sensuel, on l'utilise ! De toute façon, là, la place dans l'équipement n'a plus s'en servir dans grand-chose ! Mais bon ! Pif paf pouf ! J'suis de deck qu'on n'est pas des mecs que de... Dagnement mauvais ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! On va vendre tous les trucs un peu pourris ! Les autres, on va les garder en souvenir ! Voilà ! Du coup ! On va s'arrêter ici, Youtube ! Pour... Rejoindre... Justement, de rejoindre le temple ! Le palais, pardon ! Où nous allons essayer de sauver Elisim ! Ah, tiens ! D'abord, il y a des trucs à tuer ! Ah d'accord, ok ! Tout ça pour nous montrer qu'ils one-shot... Moi aussi, je one-shot des trucs, hein ! Maison du harpiste ! Maison de la lune... Il y a un truc avec les deux maisons, je ne sais plus ce que c'est... Donc, Youtube ! Je vous dis à la prochaine ! Faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos ! 10 bisous ! Salut !